... Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont sur le zoom. Et donc ce soir nous allons faire une première lecture dans Matthieu au chapitre 6. Et on va lire à partir du verset 9. C'est la prière que l'on appelle le Notre Père. C'est Jésus qui va enseigner ses disciples à prier. Dans l'évangile de Luc au chapitre 11, on voit que lorsque Jésus va enseigner cette prière, juste avant, il y a les disciples qui vont demander à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et je crois qu'en tant que disciple, on a vraiment besoin d'être enseigné par le Seigneur sur la prière. Donc on va lire la prière qui est peut-être la plus récitée, la plus priée, parce que certains ne font pas que réciter, ils l'apprient sincèrement de tout leur cœur. Et donc, voici ce que Jésus va dire. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Elle est magnifique cette prière. Mais on voit que la première chose qu'il nous est demandé de demander, et on voit que Jésus va dire, voici donc comment vous devez prier. Ce n'est pas comment vous pouvez prier, c'est comment vous devez prier. Donc bien sûr, ce qu'il nous enseigne, ce n'est pas à réciter cette prière, mais c'est vraiment de respecter ce qui est dit, la trame de cette prière. Donc on voit que ça s'adresse à notre Père qui est aux cieux. Un prier, c'est s'adresser au Père qui est dans les cieux. Et la première chose qu'il nous est demandé de demander, on le voit au verset 9, c'est « que ton nom soit sanctifié ». C'est la première chose que nous devons demander. C'est-à-dire que c'est ce qui est prioritaire. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment des priorités dans cette prière. Et donc on voit que beaucoup de personnes, là je pense qu'en ce moment sur Terre, « que ton nom soit sanctifié » doit y en avoir beaucoup. Beaucoup le disent, mais en fait peu de personnes comprennent vraiment ce que ça veut dire. Et c'est dommage de voir qu'au final, peut-être la chose la plus importante dans la prière que nous devons demander, c'est peut-être celle qui est le moins compris parmi le peuple de Dieu. Ce qu'on voit dans cette prière, c'est que les premières choses qui sont demandées, notre Père qui est aux cieux, « que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite », on voit que la première partie de la prière, en fait, elle ne nous concerne pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on demande que son nom à lui soit sanctifié, que son règne à lui vienne, et que sa volonté à lui soit faite. Et puis ensuite, il y a nous. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous induis pas en tentation, etc. Et en fait, ce qu'on voit dans la prière que Jésus enseigne, c'est qu'en fait, la prière, avant d'être quelque chose qui nous concerne à nous, c'est quelque chose qui concerne Dieu. Et que ce que l'on doit chercher en premier dans la prière, ce n'est pas d'abord nos intérêts à nous, mais c'est les intérêts de Dieu. Et oui. D'ailleurs, c'est ce que Jésus enseignera à la fin de ce chapitre, au verset 33, Matthieu 6, 33, Jésus dira, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et c'est quoi ces choses dont il est question ? C'est nos besoins ici-bas. Donc on voit que dans la prière, effectivement, on peut demander à Dieu, on doit demander à Dieu de pourvoir à nos besoins, mais quand on écoute des fois certaines prières, on a l'impression que les versets 9 et 10, ils sont complètement oubliés. Des fois, quand on écoute les prières de certains, et ce n'est pas un jugement, parce que j'en ai fait partie pendant longtemps, mais souvent, la prière, elle consiste à dire à Dieu, « Notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre pain quotidien. » En fait, la part de Dieu dans la prière, dans certaines prières, elle est quasi inexistante. On ne prie pas pour Dieu, on prie pour nous. Et des fois, il y a des prières où c'est que pour nous, pour nous, pour nous, pour nous. Alors que le plus important dans la prière, le prioritaire dans la prière, c'est que le nom de Dieu soit sanctifié, c'est son règne, et c'est sa volonté. Et ça reflète quoi, ces prières-là ? Alors attention, je ne veux pas juger, parce que c'est vrai que quand on est dans la difficulté, on a besoin que le Seigneur intervienne dans notre vie. Le but, ce n'est pas de condamner ceux qui prient pour eux, puisqu'on voit que ça fait partie de la prière. Donc, ce n'est pas un problème de prier, de faire connaître nos besoins à Dieu, c'est même enseigné. Mais nos besoins, notre vie, nous-mêmes, ne doivent pas être prioritaires par rapport à Dieu. Il faut se poser cette question, tout simplement, dans mes prières. C'est qui le plus important ? Est-ce que c'est moi ? Ou est-ce que c'est Dieu ? Dans ma vie, le plus important de ma vie, c'est qui ? C'est moi ? Ou est-ce que c'est Dieu ? Là, il nous est parlé que ton nom soit sanctifié. Est-ce que le nom le plus important, c'est le mien ? Ou est-ce que c'est celui de Dieu dans notre vie ? Et en fait, cette prière nous montre que le but du disciple, c'est de s'occuper d'abord des choses de Dieu, sachant que Dieu a promis de s'occuper de nous. Et prier pour Dieu, c'est aussi un acte de foi. C'est de savoir que Dieu a promis de s'occuper de mes besoins, donc je peux m'occuper premièrement des siens, et puis ensuite, ceux dont j'ai besoin, je peux simplement lui faire connaître. Quelle est la place du nom de Dieu dans ma vie ? Que ton nom soit sanctifié. Alors déjà, il faut comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi il est parlé de son nom ? Le nom, c'est ce qui sert à identifier quelqu'un. Si vous connaissez mon nom et mon prénom, vous savez que c'est moi. Et quand on parle du nom de Dieu, en réalité, on parle de Dieu lui-même. Son nom, c'est ce qui sert à l'identifier. C'est lui. Et on voit que dans la Bible, Dieu est appelé par bien des noms. Alors, on ne va pas faire une étude exhaustive des noms de Dieu, mais à chaque fois que Dieu se révèle, on voit qu'il y a un nom nouveau qui est donné. Par exemple, à un moment, on voit qu'Abraham va appeler Dieu Yavégiré, c'est-à-dire Dieu qui pourvoit. Parce qu'à la montagne de Dieu, il sera pourvu. Abraham a conscience à la révélation que Dieu est un Dieu qui pourvoit. Gédéon appellera Dieu Yavéchama, c'est-à-dire l'éternel qui donne la paix. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un nom qui est donné à Dieu, ça révèle un aspect de lui. Et puis nous, en tant que chrétiens, s'il y a bien un nom qui est au-dessus de tous les autres noms, un nom qui nous révèle réellement qui est Dieu, c'est le nom de Jésus. Il nous est dit, en parlant de Jésus, c'est dans Philippiens, au chapitre 2 et au verset 9, il nous est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est vrai qu'au travers de Jésus, nous pouvons vraiment connaître qui est Dieu. D'ailleurs, Jésus dira ceci, c'est dans Jean 17, verset 26, lorsqu'il prie Dieu, c'est avant la crucifixion, il va dire, je leur ai fait connaître ton nom. Au travers de la vie de Jésus, la vie de Jésus a servi à révéler qui est Dieu. Et au travers de ce que Jésus a fait, au travers de la croix, au travers de sa vie, on voit vraiment qui est Dieu, à quel point il nous aime, à quel point il est prêt à payer le prix pour que nous puissions être sauvés. Si on regarde à la vie de Jésus sur terre, c'était quoi le but de Jésus ? Pourquoi est-ce que Jésus était venu ? Alors bien sûr, mourir sur la croix pour pardonner nos péchés. Mais Jésus, il avait pour but suprême de glorifier Dieu et de faire connaître le nom de Dieu et de faire en sorte que le nom de Dieu soit élevé. On voit Jésus, c'est dans Jean au chapitre 12, il est à quelques heures d'être crucifié. Et à un moment, il est troublé. Il sait ce qui va arriver. Il le sait très bien. Et donc dans Jean 12, verset 27, il va dire « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, c'est le Père qui parle, il dit « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Vous voyez, Jésus sait ce qui arrive. Jésus connaît les souffrances qui vont être les siennes. Jésus est troublé à ce moment-là. C'est normal au vu de ce qui arrive. Mais on voit que même dans ce moment-là, Jésus ne prie pas pour lui. Il ne demande pas à Dieu de faire ceci ou cela pour lui. Il ne demande pas à Dieu de l'épargner de cette heure-là. C'est pour cela qu'il est venu. Il demande à Dieu une chose. « Père, glorifie ton nom. » Et de suite, il y a la réponse de Dieu qui dit « Je l'ai fait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Et on voit que le but de la croix pour Jésus, c'était de glorifier l'union du Père. Et le but de Jésus, ce qu'il enseigne à prier, il le vivait. Le but de Jésus en tant qu'homme, c'était vraiment que le nom du Père soit sanctifié, soit glorifié. Et au final, au travers de ce que Jésus a fait, au travers de la croix, aujourd'hui, nous, nous pouvons connaître qui est Dieu et à quel point il nous aime et aussi à quel point il déteste le péché. Parce que quand on voit ce à quoi il a livré son Fils pour nos péchés, on voit à quel point le péché est grave. Mais on voit aussi à quel point Dieu nous aime. et en acceptant de prendre la croix, Jésus nous a permis de connaître le nom de Dieu, c'est-à-dire de connaître qui est Dieu. Et pour nous qui sommes disciples, si on veut faire connaître le nom de Dieu aux autres, c'est aussi important notre croix. Là, ce serait tout un autre sujet que je ne vais pas développer. Donc, Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que c'est le cas dans votre vie ? Est-ce que le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout autre nom ? Dans Ephésiens, au chapitre 1er, verset 21, en parlant de Jésus, c'est écrit qu'il a été élevé au-dessus. Et il y a toute une liste et c'est écrit qu'il a été élevé au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir. Et sanctifier le nom du Seigneur, c'est placer le nom de Dieu au-dessus de tout nom dans ma vie. Au-dessus de tout ce qui peut se nommer dans ce monde. C'est-à-dire que Jésus est plus important que tout ce qui porte un nom ici-bas. C'est placer son nom au-dessus du nom de tous les hommes. C'est-à-dire c'est qu'il est plus important que n'importe qui dans notre vie. C'est placer son nom au-dessus de mon propre nom. C'est-à-dire qu'il est plus important que moi, pour moi. Et on pourrait tout ce qui peut se nommer, même les églises, le nom de Jésus doit être au-dessus du nom de l'église auquel j'appartiens. Bon, ça paraît évident dit comme ça. Mais des fois, il y en a certains, vous savez, ils donnent tellement d'importance à certaines choses, tellement trop d'importance à certains noms, alors qu'en fait, le seul nom qui est au-dessus de tous, c'est celui de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que lui qui s'est sacrifié pour nous. Et on voit dans les Écritures combien c'est important pour l'homme d'honorer le nom du Seigneur. Bon, déjà, c'est le sujet premier de la prière. C'est que le nom du Seigneur soit sanctifié dans nos vies. On voit aussi, par exemple, j'avais noté que c'est dans les dix commandements. Vous savez, un des dix commandements, vous savez, les dix commandements, c'est vraiment les dix grands principes qui nous permettent de faire ce qui est bien et de ne pas faire ce qui est mal. Mais dans les dix commandements, un des commandements, c'est dans Exode 20, verset 7, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. » Parce que parler de Dieu, c'est parler de Dieu. Et Dieu, ce n'est pas une créature. C'est le Créateur. Et quand on regarde la création, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, ce n'est pas un petit Dieu. Et prendre son nom en vain, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et bien sûr, ce n'est pas juste dans nos discussions, c'est ce qu'on va voir après. C'est aussi dans notre comportement. C'est sûr qu'utiliser le nom de Dieu à tout va dans les discussions, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose quand on considère qui est Dieu. Enfin, c'est sûr que ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que je réalise que lorsque je dis que je suis chrétien, je porte son nom ? Je ne sais pas si ça, c'est clair. Si je dis que je suis chrétien ou que je suis disciple, ou que je dis que j'ai fait alliance avec lui, que par exemple, le dimanche, je prends le Saint-Repas. Vous savez, le Saint-Repas, Jésus va dire cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Et à un moment, vous savez, quand on fait alliance avec quelqu'un, quand on fait alliance avec Dieu, c'est dans un mariage. Quand on se marie, le mari donne son nom à l'épouse. Mon épouse, elle porte mon nom. Elle a perdu nom, elle a toujours son nom de jeune fille. Mais elle a un autre nom. C'est le mien. Et quand on fait alliance avec Dieu, on porte son nom. Parce qu'on est en train de dire, vous savez, l'Église, c'est l'épouse. L'épouse, elle porte le nom de Dieu. Et quand on regarde tous les textes qui parlent des épouses, on voit qu'il y a certaines épouses qui font honte et qui sont comme la carie dans les os de l'époux. Puis il y en a certaines qui sont comme une couronne de gloire pour l'époux. L'Église, soit elle déshonore le nom qu'elle porte, soit elle honore le nom qu'elle porte. Pas juste par ce qu'elle dit, par ce qu'elle est. La Bible nous dit aussi que le Seigneur, il nous a rachetés. Il nous a achetés, si vous voulez. Rachetés de la vaine manière de vivre. Et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais que nous appartenons à Dieu. Ça, c'est dans... On le lira tout à l'heure, je le lis maintenant, c'est dans 1 Corinthiens 6,20. C'est écrit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Dieu nous a rachetés. C'est-à-dire qu'on lui appartient. Écoutez, ce qui nous appartient, ça porte notre nom. Vous voyez là, devant ma maison, sur la boîte aux lettres, c'est mon nom. Ce n'est pas le nom de quelqu'un d'autre. La maison m'est associée. Et c'est pareil avec Dieu. Un autre exemple, quand Salomon va dédicacer le temple, vous savez, il va construire le temple, il va dire ceci, c'est dans 1 Roi, au chapitre 8, verset 29, quand il va prier Dieu, après avoir construit la maison, il va dire « Que tes yeux » c'est 1 Roi 8, 29, « Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit « Là sera mon nom ». » Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. « Là sera mon nom ». Mais c'est qui le temple aujourd'hui ? Vous savez que dans la Bible, il nous est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est là, aujourd'hui, que réside son nom. J'ai pris trois exemples pour montrer qu'à partir du moment où je fais partie de l'Église, du temple du Saint-Esprit, je porte le nom de Dieu. Les gens m'associent à Dieu puisque je dis que je lui appartiens, puisque je dis que j'ai fait alliance avec lui, puisque je dis qu'il m'a racheté. Je porte son nom. Et donc, ce que je fais dans ma vie doit servir à glorifier ce nom. C'est pour cela qu'il faut prier et c'est pour cela que la prière numéro un de celui qui appartient à Dieu, numéro une de celui qui appartient à Dieu, ça doit être que son nom soit sanctifié. J'aimerais simplement poser cette question. Est-ce que j'ai à cœur l'honneur de Dieu ? L'honneur de son nom. Est-ce que je l'ai à cœur au point que je prie pour que ma vie serve à honorer son nom ? Est-ce que je l'ai à cœur au point que dans mes paroles, dans mes actes, je serve à le glorifier ? Ça, c'est quelque chose qui est important. Une dernière image, mais la Bible dit, c'est dans l'Apocalypse, que Dieu nous a rachetés pour que nous soyons un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Et à un moment, on est tous des sacrificateurs dans l'Église. Et le but des sacrificateurs, c'était quoi ? Eh bien, de glorifier le nom de Dieu. En fait, tout se recoupe. Et dans le livre de Malachie, au chapitre 1er, on voit le fait que le nom de l'Éternel est outragé. Et si vous cherchez dans la Bible, vous verrez à quel point, pour Dieu, c'est important la manière dont on se comporte vis-à-vis de son nom. Mais dans Malachie, au chapitre 1er, on voit Dieu qui va dire ceci. Verset 10. Lequel de vous fermera les portes ? C'est les portes du temps plein. Pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon hôtel. Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Alors là, c'est... On voit que ça ne va pas. Dieu cherche un homme pas pour ouvrir le temple, pour le fermer. Ah, ça fait réfléchir. Surtout si on considère qu'aujourd'hui, le temple, c'est l'Église. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui pousse Dieu à désirer que sa maison soit fermée plutôt qu'elle soit ouverte ? Eh bien, on le voit de suite après. C'est parce que dans sa maison, on déshonore son nom. Et ce qui est fait ne l'honore pas. Ce qui est fait le déshonore. Verset 11 Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profaner. Profaner, c'est le contraire de sanctifier. En d'autres mots, vous le déshonorer. Voyez à quel point on peut porter son nom et déshonorer le nom que l'on porte. Et ça, ça ne va pas à Dieu. Vous le profaner en disant la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Il méprisait les sacrifices. Sacrifier pour Dieu, c'est... Et vous dites, verset 13, Quelle fatigue ! Oui, c'est fatigant de servir Dieu. C'est... Vous voyez, mais ce n'est pas dans le sens des vrais. Des fois, on peut être fatigué. Attention. Mais vous voyez comment on peut déshonorer par ce que l'on dit de Dieu, par la manière dont on considère le service, par la manière dont on considère le sacrifice. On peut déshonorer Dieu. Quelle fatigue ! Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel ? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Ça veut dire que quand ils venaient offrir quelque chose à Dieu, ils offraient ce qui était... En gros, ils se débarrassaient de ce qui ne leur allait pas dans leur troupeau plutôt que de l'honorer en donnant ce qu'ils avaient de meilleur. Et au chapitre 2, c'est la continuité. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. C'est qui les sacrificateurs ? C'est nous. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. On va me dire que c'est sévère. Mais encore, à ce moment-là, ils n'avaient pas la révélation de Jésus. alors que nous, on sait le sacrifice que Dieu a accepté pour nous sauver. Et donc, on déshonorerait son nom. Écoutez, il faut considérer la bonté et la sévérité du Seigneur. Et quand il dit qu'il maudit les bénédictions, c'est vrai que ça fait réfléchir. ça veut dire que les bénédictions qu'on peut avoir peuvent devenir un sujet de malédiction. Mais pourquoi tout ça ? Pourquoi est-ce que Dieu est à cause de son nom qui est déshonoré ? Il vaut mieux ne pas porter son nom que de le porter et de le déshonorer. Il vaut mieux dire qu'on n'est pas un chrétien si on n'en est pas un plutôt que dire qu'on l'est de porter son nom et par notre comportement, par nos paroles, par notre vie, déshonorer le nom que l'on porte. Car profaner le nom de l'Éternel, ce n'est pas rien. Vous allez me dire mais pourquoi ce n'est pas rien ? Parce que c'est Dieu. Et outrager le nom de Dieu, ce n'est pas outrager un autre nom. C'est outrager Dieu lui-même. Et ça, c'est quelque chose des fois qu'on a du mal à considérer. Parce que Dieu, c'est un grand Dieu. C'est le créateur de l'univers. Nous, on est une toute petite créature sur une petite planète. Et pourtant, Dieu a donné son Fils pour nous. Ce n'est pas pour dire qu'on n'est rien. Ce n'est pas vrai. Dieu nous aime. Et il nous montre à quel point il nous aime. Mais Dieu, c'est Dieu. Il dit, mon nom est grand parmi les nations. Et je crois que notre but doit être de sanctifier le nom du Seigneur. Ça doit être le but de notre vie. Le but de la créature, c'est de glorifier son créateur. parce qu'il est Dieu parce qu'il est Dieu et qu'il est glorieux. Alors concrètement, mais c'est quoi prier pour que son nom soit sanctifié dans ma vie ? C'est demander à Dieu. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, c'est lui demander que ma vie serve à le glorifier. est-ce que vous lui demandez ? Parce que vous savez que ça, c'est une prière qui plaît à Dieu. Ça, c'est une prière qu'il écoute et ça, c'est une prière qu'il exhauste. Est-ce que du fond de mon cœur, je veux que ma vie serve à l'honorer et non pas à le déshonorer ? Que ton nom soit sanctifié. Et on voit que quand Jésus va faire cette prière, Père, glorifie ton nom, mais de suite, Dieu dit, je l'ai fait et je le ferai encore. 1 Thessalonicien, chapitre 4, verset 3, je relis ce que M. Gau a lu dimanche et au final, je ne vais pas développer cette partie-là puisqu'au final, il vaut mieux réécouter ce que M. Gau a prêché dimanche. Il a vraiment bien détaillé ce qu'était que la sanctification, ce que c'était qu'honorer le nom de Dieu. mais dans 1 Thessalonicien 4, verset 3, je rappelle ce verset, ces versets s'écrit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » Donc, c'est plus que des mots. C'est notre corps. C'est ce qu'on fait avec notre vie. « Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. » C'est sûr, quand on porte le nom du Seigneur et qu'on se vole, on est cupide les uns vis-à-vis des autres, vous vous doutez bien que le nom du Seigneur n'est pas très honoré quand il y a ces choses-là. « Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. » C'est clair. Rejeter la sanctification c'est rejeter Dieu lui-même. Et je ne vais pas refaire la prédication de Monsieur mais il y a des choses à fuir, à rejeter. Parce que si je le fais, je déshonore le nom que je porte. Et il y a des choses à rechercher parce que si je les recherche, j'honore le nom que je porte. Que ton nom soit sanctifié. Mais prier pour que son nom soit sanctifié, on peut le demander pour nous mais on peut aussi le demander pour les perdus. Alors vous allez me dire mais comment est-ce que le nom du Seigneur peut-il être sanctifié chez ceux qui sont perdus ? On va les voir dans Ézéchiel 36 Ézéchiel 36 c'est un chapitre où il nous est promis la nouvelle naissance. Bon pour ceux du jeudi je répète ce que j'ai dit. Ézéchiel 36 verset 26 c'est écrit c'est la promesse de Dieu il dit je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois alors ça c'est la nouvelle naissance Dieu il enlève notre cœur de pierre et il nous donne un cœur de chair il met son esprit en nous et il fait en sorte que l'on observe et qu'on pratique ses lois c'est la nouvelle naissance mais si on regarde le contexte parce que sorti de son son contexte un texte perd de son sens pourquoi est-ce que Dieu promet la nouvelle naissance c'est quoi le but de la nouvelle naissance au fait ben regardez Ézéchiel 36 donc il parle à son peuple on peut prendre à partir du verset 19 et il dit en parlant de son peuple je l'ai dispersé parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres parce que le peuple il avait déshonoré profané le nom du Seigneur donc il y a eu un jugement et par ce jugement son nom a été sauf parce que Dieu a démontré qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom ah ils ont profané mon saint nom en sorte qu'on disait d'eux c'est le peuple de l'éternel c'est de son pays qu'ils sont sortis verset 21 et j'ai voulu et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée c'est pourquoi dit à la maison d'Israël ainsi parle le Seigneur l'éternel ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte maison d'Israël c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles et les nations sauront que je suis l'éternel dit le Seigneur l'éternel quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux donc Dieu va honorer son nom il va sanctifier lui-même son nom et comment est-ce qu'il va faire cela avec un peuple qui est méchant qui est contredisant qui l'a déshonoré comment est-ce que Dieu va restaurer l'honneur de son nom avec ce peuple méchant et corrompu et on n'est pas mieux attention et bien regardez je vous retirerai d'entre les nations je vous rassemblerai de tous les pays je vous ramènerai dans votre pays je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés ça c'est le pardon je vous purifierai de vos souillures et de toutes vos idoles je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'ôterai de votre corps le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois et un peu plus loin verset 31 il dit alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes vous vous prendrez vous même en dégoût ça c'est la repentance à cause de vos iniquités et de vos abominations ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte dit le seigneur l'éternel sachez-le ayez honte et rougissez de votre conduite maison d'Israël donc on voit que la nouvelle naissance le sens le but c'est de sanctifier le nom du seigneur est-ce que j'ai compris que le seul moyen pour un homme de glorifier Dieu c'est la nouvelle naissance ou alors le jugement mais nous ce qu'on veut c'est que ça soit par la nouvelle naissance et puis il faut se poser cette question mais quand je prie pour le salut de telle ou de telle personne pourquoi est-ce que je demande que la personne soit sauvée est-ce que je le demande seulement par amour pour la personne ce qui est bien mais est-ce que je ne devrais pas le demander aussi afin que chez cette personne le nom du seigneur soit sanctifié et le seul moyen c'est cette nouvelle naissance que ton nom soit sanctifié Seigneur chez telle personne que je connais qui te déshonore j'aimerais que ton nom soit sanctifié et pour cela il faut que tu lui enlèves le coeur de pierre que tu lui mettes un coeur de chair que tu mettes ton esprit en lui afin qu'il se prenne lui-même en dégoût et que par ton esprit il marche dans la sanctification et qu'il te glorifie vous voyez que ton nom soit sanctifié parce que vous savez on rencontre des gens qui au final ils veulent que les autres soient sauvés mais bon parce qu'ils veulent la paix à la maison quoi ou parce qu'ils ne veulent pas avoir d'ennuis avec les enfants ou parce que ce serait tellement plus simple la vie et au final on veut que l'autre soit sauvé mais bon c'est bien pour nous ou d'autres peut-être voudraient que les âmes soient sauvées pour que l'église où ils sont ça croisse alors là c'est encore plus grave je crois que notre but c'est que le Seigneur Jésus soit glorifié et que prier pour qu'il soit glorifié c'est prier pour que les âmes soient sauvées pour lui pour lui pas pour nous pas juste par amour pour la personne mais par amour pour son nom de la même manière que Jésus c'est vrai il a porté la croix par amour pour nous mais aussi et surtout pour que le nom du Seigneur soit glorifié et vous savez ceux qui ont amené des réveils ça ils l'ont compris ils ont compris cette réalité que quand les âmes soient sauvées c'est pas pour nous c'est pour lui et c'est pour l'honneur de son nom que ton nom soit sanctifié et la troisième chose prier pour que son nom soit sanctifié c'est vrai que c'est prier pour qu'il soit sanctifié dans notre vie qu'il soit sanctifié chez les perdus par le salut à la nouvelle naissance mais c'est aussi prier pour l'église l'église avec un grand E parce qu'on voit dans la parole de Dieu que ceux qui ont vraiment changé les choses ou amené ce que nous on appelle des réveils alors je ne sais pas si c'est le bon nom mais ceux qui ont vraiment amené à ce que le Seigneur soit honoré c'est des personnes qui recherchait avant tout la gloire du nom de l'éternel et on va prendre un exemple c'est celui de Daniel je terminerai avec ce passage mais ça c'est important de le réaliser pour ceux qui aspirent vraiment à ce qu'il y ait des temps de rafraîchissement alors moi je ne sais pas ce que le Seigneur fera exactement à la fin mais en tout cas ce que je vois dans la parole c'est qu'il y a des hommes qui ont leur prière à remuer le ciel et un de ces hommes c'était Daniel puis vous pourrez voir pour Esdras vous pourrez regarder pour Néhémie ceux vraiment qui ont ramené le peuple par leur prière par leur action et puis qui ont contribué à ce que le temple soit rebâti et on voit que ces hommes là ils avaient quelque chose qui les marquait c'est que le plus important pour eux ce n'était pas eux ce n'était même pas le peuple c'était Dieu et on voit alors il faudrait prendre les textes on pourrait regarder dans Zachary enfin ceux qui sont à la même période que Daniel on voit des gens qui pendant 70 ans vont prier vont jeûner puis Dieu va leur dire mais quand vous priez est-ce que ce n'est pas pour vous que vous priez et jeûnez donc Dieu est en train de leur dire que pendant 70 ans ils ont prié 70 ans ils ont prié et jeûnez pour eux ça ne servait à rien mais là il y a un homme qui va faire une prière et sa prière va déclencher des choses dans le ciel mais quand on regarde sa prière c'est quoi c'est Daniel 9 on peut lire à partir du verset 3 donc il va lire dans les écritures les promesses et il va se tourner vers Dieu il dit je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre c'est à dire qu'il était vraiment affligé je priais à l'éternel mon Dieu et je lui fis cette confession Seigneur Dieu grand et redoutable toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements nous avons péché nous avons commis l'iniquité nous avons été méchants et rebelles nous nous sommes nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois à nos chefs à nos pères et à tout le peuple il va confesser le péché et verset 15 et maintenant Seigneur notre Dieu toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Egypte par ta main puissante et qui t'est fait un nom comme il l'est aujourd'hui nous avons péché nous avons commis l'iniquité Seigneur selon ta grande miséricorde que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem de ta montagne sainte car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à ceux qui nous entourent et attention regardez bien le but de sa prière à partir du verset 17 maintenant donc ô notre Dieu écoute la prière et les supplications de ton serviteur et pour l'amour de Jérusalem ah non pour l'amour de ton serviteur ah non pour l'amour de ton peuple non alors bien sûr que Dieu les aimait mais il va surtout dire pour l'amour du Seigneur fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté mon Dieu prête l'oreille et écoute ouvre les yeux et regarde nos ruines ah elle est belle cette prière Seigneur regarde nos ruines et regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications c'est à cause de tes grandes compassions Seigneur écoute Seigneur pardonne Seigneur sois attentif agis et ne tarde pas par amour pour toi ô mon Dieu car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple je parlais encore je priais je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'éternel mon Dieu etc et là on voit qu'il a été entendu dès le début de sa prière voyez on voit un homme qui va qui va remuer le ciel un homme qui va incliner le coeur de Dieu mais on voit surtout un homme dont l'intérêt premier ce qu'il cherche en premier c'est que le nom de l'éternel soit glorifié et s'il demande à Dieu de restaurer le peuple de restaurer la ville de tout restaurer c'est par amour pour Dieu on voit que Daniel il n'en a pas rien à faire du reste du peuple il n'en a pas rien à faire de ce qui se passe à Jérusalem pourtant lui il est à je ne sais pas dans quelle ville il est peut-être à Babylone ou à Sus je ne sais plus mais en tout cas il est dans le confort lui il est bien il a une position super élevée mais ce qui brise son coeur c'est que le nom de Dieu est déshonoré lui j'ai envie de dire il honore Dieu quand on voit sa vie et puis il est avec un groupe qui honore Dieu quand on voit les trois amis bon franchement Dieu est glorifié par leur vie mais il ne se concentre pas sur son petit groupe à lui ses pensées sont vers Jérusalem pourquoi ? parce que cette ville porte le nom de Dieu et on voit un homme qui va s'identifier au peuple et qui va prier à cause de ce qui s'est passé et on voit un homme qui va demander à Dieu pardon pour les péchés et on peut se dire mais c'est bizarre parce qu'il prie pour le péché de son peuple mais lui il n'y a pas participé quand on regarde sa vie dès le chapitre 1er il décide de pas se souiller et pourtant il va s'identifier au peuple et il va il va demander pardon à Dieu il va confesser le mal qui est fait par le peuple à Dieu le mal que lui il n'a pas forcément amené dans lequel il n'a pas été impliqué mais ça veut dire quoi ? ça veut dire que Daniel il est capable de prier pour tous ceux qui portent le nom de l'éternel pour tous ceux qui font le mal même si lui il n'y participe pas et vous savez il y en a certains ils sont très centrés sur eux ou sur leur groupe d'église et puis ils ne pensent pas aux autres et il y en a qui se disent oui mais moi ça ne me concerne pas ce qui se passe dans les autres églises ou ailleurs parce que c'est pas moi ça ne me concerne pas c'est vrai que ça ne vous concerne pas vous mais ça concerne Dieu parce que ça porte son nom et même si moi je cherche à l'honorer il y a des endroits où son nom est déshonoré et je peux prier Dieu pour que son nom soit sanctifié et qu'il puisse intervenir là où son nom est déshonoré afin que l'honneur de son nom soit restauré si vous regardez bien dans l'histoire de l'église tous ceux qui ont amené une bénédiction dans le peuple de Dieu ils étaient animés par cette pensée ils voulaient qu'en tout premier dans les églises quelles qu'elles soient le nom du Seigneur soit honoré et effectivement ça a amené au final les gens à sortir des églises les églises ne se réforment jamais de l'intérieur ça n'existe pas dans toute l'histoire de l'église on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles autres ça c'est attention mais par contre il y a des âmes qui sont libérées des endroits où ils sont et qui se remettent à glorifier le Seigneur et puis au final ça refait l'église de Dieu ça bâtit le temple spirituel de Dieu mais on y participe parce qu'on est brisé par le fait que le nom de l'éternel est déshonoré à des endroits comprenez des fois on est centré sur soi on prie pour les églises comme on prie pour soi en fait la part de Dieu elle est inexistante mais que ton nom soit sanctifié Seigneur que ton nom soit sanctifié dans ma vie que ton nom soit sanctifié chez les perdus sauve-les que ton nom soit sanctifié dans l'église Seigneur et pitié de nos ruines regarde là où ton nom est invoqué ce qui s'y passe et pitié agis et rebâtis ce qui a été dévasté c'est ça que ton nom soit sanctifié Amen merci Seigneur pour ta parole et merci parce que nous ne voulons pas être de ceux qui sont le centre de leur propre vie nous voulons être de ceux qui t'honore et qui mettent ton nom au dessus de tout nom et qui par leur vie contribuent à le sanctifier à sanctifier ce nom merveilleux à sanctifier celui qui a tout donné pour nous et Père nous voulons vraiment te faire cette prière sachant que tu l'écoutes sachant qu'elle te plaît sachant qu'elle fait mouvoir ton bras qu'elle incline ton coeur nous voulons te demander Père que dans nos vies ton nom soit sanctifié nous voulons te demander Père que chez les perdus tu vois ceux que nous nous connaissons ceux qui nous tiennent à coeur nous voulons que ton nom soit sanctifié et tu vois Seigneur ton église dans ce pays sur la surface de cette terre tu vois là où bien des endroits ton nom est profané par bien des choses qui ne sont pas conformes à ta parole nous voulons te prier et te demander Seigneur pardon et que ton nom soit sanctifié Seigneur rétablis l'honneur de ton nom nous te le demandons Père dans le nom de Jésus et nous te le demandons sachant que tu nous écoutes et que tu nous accorderas ce que nous t'avons demandé que ton nom soit béni Amen Amen